Et pour ne pas se laisser dominer par le cynisme, l'Altergité a essayé pour vous un jeu révolutionnaire, le jeu de la transformation. Ce jeu part du principe que la première des révolutions, pacifique, est intérieure. Il propose alors un parcours ludique et spirituel pour mieux savoir vers où nous allons et donne ingénieusement l'accès à ces états de l'être qui changent nos perceptions. Nous sommes le 30 juillet 2015 et je me trouve à Cheville-la-Rue dans le 94. Le 94, je m'apprête à participer à un jeu de la transformation, animé par Sorine André. Le jeu de la transformation, c'est un jeu de développement personnel qui permet de travailler sur une intention. Alors l'intention peut être vaste, c'est une intention personnelle. Alors si je suis venue participer au jeu de la transformation, c'est pour essayer de trouver, on va dire, des réponses à un petit problème que j'ai actuellement, c'est-à-dire mon avenir professionnel. J'ai l'intention de m'ouvrir à mon corps pour vivre mon intimité ou ma féminité, je ne sais pas encore. Libérer mes peurs pour accéder à toutes mes capacités. Alors on peut avoir une intention de jeu qui dépasse notre propre situation parce qu'on peut vraiment mettre cette intention en lien avec l'extérieur. J'ai l'intention qu'il y ait la paix dans le monde, par exemple. Vous allez choisir un des deux jetons de conscience et bénir une organisation, un groupe, la terre ou même une personne. En tout cas, quelqu'un qui ne se trouve pas dans cette pièce. Je bénis l'association d'une amie qui s'appelle Shana, c'est pour la protection des animaux. Notre esprit, notre cerveau, il va entendre cette phrase. Donc ça veut dire que notre esprit va s'éveiller à pouvoir faire des actes qu'on crée soi-même. Et puis c'est comme une énergie qu'on va envoyer à travers le monde pour aller dans cette direction. Grâce à ce jeu, on va recevoir des réponses. Alors par plusieurs biais, par l'interaction que l'on a à travers le groupe, puisque c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Live Anniversary ! Et moi je dirais, ensemble ! Et puis aussi, par l'interaction que l'on a avec le jeu lui-même. C'est-à-dire qu'on va tirer des cartes. Et ceci, tout au cours du jeu, va nous faire travailler en profondeur sur notre histoire et sur le lien avec notre intention de jeu. Le niveau physique, le niveau émotionnel, le niveau mental et le niveau spirituel. Dans le jeu, on parle d'anges, de guidances. Ça peut paraître spirituel, effectivement, il y a cette dimension. Puisque le jeu a été créé au sein d'une communauté. Donc, qui pratique beaucoup la méditation. Je vous invite à fermer les yeux. Et à prendre une respiration profonde. Cette communauté de Findorn, grâce à leur pratique méditative et leur connexion à la nature, ils sont partis d'un terrain sablonneux qui était impropre à l'agriculture, en fait. Et qui s'est transformé en ce qu'on peut appeler un jardin extraordinaire aujourd'hui. Qui est très riche, que l'on peut visiter. Quelqu'un qui n'est pas spirituel et qui n'a pas de croyances peut vraiment jouer au jeu. C'est un jeu qui est ouvert à tout le monde. Il y a une version du jeu qui est spéciale pour entreprises qui utilisent d'autres termes que les termes anges, par exemple. C'est vraiment ce contact à soi, par le biais des cartes, mais par le biais des autres aussi, que l'on va venir explorer dans le jeu de la transformation. Donc le jeu est terminé et ce que ça m'a vraiment apporté, ça m'a complètement éclairci mon chemin. Ce que j'attendais c'était ça, d'avoir une direction. J'ai découvert la voie que j'avais à suivre, qui n'est pas très compliquée. Ça a révélé des choses que j'avais mis de côté, en fait, parce que je ne veux pas les voir. Et donc ça ramène à quelque chose de très profond. Après une journée du jeu de la transformation, on peut dire que ça a pas mal chamboulé intérieurement. On est toutes bien fatiguées, mais à la fois bien contentes aussi de repartir, soit avec des clés très claires, soit avec des pistes pour travailler dans les jours qui vont suivre. Maintenant, il va être le temps d'aller se coucher pour assimiler tout ça, l'intégrer. Et évoluer.